Bonjour à tous, quel est ton message du jour ? Allez, c'est parti, on y va. C'est lourd un petit peu, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors, aujourd'hui, visiblement, tu as traversé une période de difficulté, de séparation qui émotionnellement t'a profondément touché. En fait, on sent que pour le coup, tu as le sentiment que ta vie est en train de se déconstruire complètement. Pour le coup, on voit une accumulation de difficultés, de malheurs depuis que ton conjoint, ta conjointe a pris la décision de se séparer. On voit qu'émotionnellement, tu es dans cette souffrance. Et pour le moment, en fait, tu es en attente, tu espères un retour. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne viendra pas. Attention, ce n'est pas ça, mais être dans l'attente d'un retour et de refuser de s'engager dans des changements matériels, personnels, de compréhension de soi-même, t'occasionne aujourd'hui une intense souffrance. Dis-toi une chose, c'est que dans tout type de relation, si dans le contrat d'âme qui te lie à ton autre, il doit y avoir retour, il y aura retour. Ça, là, n'est pas la question. La durée que ça prend, ça, c'est un autre paramètre que tu ne maîtrises pas. D'ailleurs, le temps en matière de spiritualité n'existe pas. Pour des qui, ça va arriver très rapidement et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Et aujourd'hui, on te dit que d'être procré dans cette attente te fait plus de mal que de bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on te dit. Donc, clairement, engage, engage qui a besoin d'être engagé. Mets-toi dans une ouverture. Alors, j'avais le mot potentialité, je ne sais pas pourquoi il est venu celui-là. De prendre ton plein potentiel par toi-même, de te réaliser par toi-même. Parce que derrière cette souffrance se cache quand même pour toi une véritable réussite où tu vas pouvoir t'épanouir par toi-même. Et c'est peut-être cette nécessité dont tu as besoin, c'est d'utiliser cette énergie que tu as de souffrance, de la transformer, de la transmuter en quelque chose qui sera positif pour toi. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ton autre n'est pas très clair. Parce que pour le coup, il prêche un peu le froid et le chaud. Un coup, il a envie de revenir. Un coup, il a des tentations. Un coup, vous faites un mode enfilage de paire. Un coup, il se rééloigne. Et en fait, c'est ces comportements de tentation qui aujourd'hui, tu ne sais pas comment te placer. Ce qu'il faut, bah écoute, tu poses tes limites. Tu lui dis, écoute, t'es bien mignon ou t'es bien mignonne. Moi, là où je ne sais plus où j'en suis, cette situation me fait plus de mal que de bien. Donc, je fais le choix, moi, en tant que personne, de poser mes limites. Alors, fais ce qui résonne avec toi, pour le coup. Parce qu'on te dit clairement que là, telles que les choses sont, ça n'arrive à rien. Vous avez, vous n'avancez pas. Vous restez bloqué dans des choses du passé. Parce qu'il y a peut-être encore des sentiments d'affection. Des sentiments d'habitude, je dirais, de vie conjointe, de vie commune, de soutien mutuel. Parce que vous avez partagé une vie ou des mois, des années ensemble. Mais là, la situation telle qu'elle est ne va pas vous améliorer. Et on te dit, prends le temps de te centrer sur toi. Isole-toi un petit peu de cette relation, de la tournure dont elle prend. Afin simplement, toi, de t'apaiser et de trouver la paix. On te dit que les derniers événements, les dernières interactions, voire des synchronicités, t'ont guidé vers cette prise de conscience. Et c'est important que tu te protèges aujourd'hui. Parce que ton âme, elle est là, tu vois, elle est en souffrance. Elle sait, elle, ce qu'elle veut. Mais tu as une colère profonde qui est en train de naître en toi. Cette colère profonde est en lien avec cette blessure d'injustice, peut-être de trahison que tu vis à l'heure actuelle. Et que tu refuses d'affronter. Il faut l'affronter. Il faut l'accepter. Et surtout, il faut aller voir où elle est. Et ce qu'on te dit, tu vois, toi, tu commences ce nouveau cycle personnel. Oh, bah tiens. Ce nouveau cycle personnel où tu vas pouvoir t'équilibrer. Ce que je ressens, c'est que il y a peut-être aussi une nouvelle personne. Une femme, un homme, peu importe. Qui va petit à petit essayer de rentrer dans ta vie. Qui va te faire voir l'amour sous un nouveau jour. Alors, tu l'as connu. Mais là, en fait, avec les années, tu as oublié ce qu'il était. Et pour moi, cette relation va te permettre de t'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que tu vas retrouver des sentiments. Tu vas retrouver cette jeunesse dans l'amour. Cet aspect un peu fougeux. Cet aspect des premiers instants. La séduction, etc. Et voilà, pour moi, ce qu'on te dit, c'est que cette relation, tu auras le choix. Soit tu fais le choix de l'entretenir et d'aller vers elle. Parce qu'on voit que ça peut fonctionner. Soit tu fais le choix de te retrouver seul et d'attendre que ton autre arrive. Mais pour l'instant, clairement, il n'est pas encore là. Donc, pour moi, ce que je te dis, le conseil, c'est que si cette personne, aujourd'hui, te fait vibrer, te donne des sentiments et t'apporte quelque chose de nouveau, c'est que ta place est ici à l'instant. Les grandes rencontres dans notre vie ne sont pas là par hasard. Elles sont là parce qu'on vous amène sur un autre chemin. Donc, ne reste pas dans l'attente. Acte des changements. Tu as une autre relation qui arrive, qui va t'amener vers quelque chose de bénéfique, qui va certainement provoquer chez toi un changement. Mais c'est dans ce changement qu'on voit que l'autre partenaire, ton premier avec qui tu te sais séparer, va à ce moment-là vouloir changer. Et c'est là que tu auras le choix. Est-ce que je fais le choix de rester dans la personne que j'ai rencontrée et avec qui je me sens quand même épanoui ? Et on voit que c'est une relation qui est plutôt positive pour toi. Soit ton autre, du coup, va faire le choix de revenir et de trouver des compromis pour toi. En attendant, ne l'attends pas.